Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Project Zomboïde pour un nouveau départ en vanilla cette fois, mais avec un challenge, puisque j'avais proposé à la fin de la série précédente soit une installation dans la prison, soit une installation dans le mall, c'est le mall qui gagne, donc on part en apocalypse et on va se dépêcher de s'y rendre, c'est pour ça que je choisis West Point, c'est plus proche. Pour le personnage en lui-même, je change radicalement puisque je vais prendre un ingénieur, je ne le fais jamais, mais j'aimerais tester un truc, les explosifs, et ça pourrait permettre, peut-être, de vider rapidement le mall en s'économisant, parce que le perso sinon, il est tout neuf et il va bien galérer. Donc on va voir, c'est peut-être une bonne idée, ou peut-être pas, mais il faut tester. Et puis sinon, on a les traits, là, c'est des traits habituels, donc je reviens pas dessus. Toujours le perso, je l'ai pré-sélectionné et pré-configuré, il s'agit de Talisha Jones. Talisha, ça fait référence à mon autre perso, celui de State of Decay 2, que j'apprécie, donc je le reprends ici sur PZ. Allez, let's go ! Et on va pouvoir voir si Talisha se débrouille aussi bien sur PZ que sur State of Decay 2. Elle a pas de bol déjà parce qu'il y a du brouillard, ça commence fort. On va se boire un petit peu de lait, et puis pourquoi pas embarquer le jambon, même si ça pèse. Ouais, puis ça fait grossir le jambon, donc non, elle va pas le prendre. Voilà, elle aura bu un petit peu. Ça, elle en aura besoin. Le bol, pourquoi pas. Des allumettes, oui, parce qu'elle est fumeuse. Donc il n'y a plus de déclopes, et déjà, ça serait génial. On va s'ouvrir les deux, là. Nickel. Et puis ensuite, eh ben c'est très bien, peut-être remplir le bol aussi, alors. J'ai vu qu'au-dessus, là, il y a une petite étagère que j'ai pas faite. Ah ben encore. Ouais, donc ça nous en fait trois. Trois d'avance, c'est très bien. On a une petite réserve. Petite réserve de nourriture. Ensuite, ici. Logique, c'est du bouquin, mais pour l'instant, on va pas s'embarrasser avec ça. Un placard, mais qui est vide. Des chambres, avec peut-être, éventuellement, un sac. Eh ben oui. Ça commence très fort, là. Comme je le dis, les clopes. Et c'est parfait. Une petite arme, aussi. Une petite arme serait bienvenue. Ok, et puis là... Oh ! Bah, tu pars pas sans ton spifo. Obligé. Son porte-bonheur. Elle doit l'emmener partout. Et elle l'emmènera partout, maintenant. Désormais, il nous quitte plus. Ça, ça se met front to back. Ah ben nickel, ça fait un petit sac en plus. Là, je suis parfait pour l'instant, à part que j'ai pas d'armes du tout. Je rebois un coup. Et on se lance à l'aventure, surtout qu'on sait pas trop où on est. C'est ça, le problème ? Je sais pas trop actuellement. Puis c'est pas comme ça que je découvrais. On voit que dalle. Faudrait une autre baraque. Je vais repérer. Direct. Oula, c'est un endroit où il y a du monde. C'est un endroit où il y a du monde et on voit que dalle. Il y a une clé, là. Il me faut une bagnole. Ah ben... Je sais où je suis. Ah ben ça, c'est bien. Je sais où je suis, mais c'est craignos. Ça, c'est encore mieux. Si on prend une bagnole avec des gyrophares pour aller au mall, c'est parfait pour le vider, ça. Si on a des bombes sur nous. Mais il faut survivre, là. Sans armes. Je sais pas comment je vais faire. Je sais carrément pas, parce que là, j'amasse du Z. Il faudrait se faufiler. On va essayer de se faufiler dans le quartier. Je sais. J'ai une idée. Donc là, ouais, je vois où je suis. Y'a pas de souci. Et on est proche d'un magasin super intéressant. Par contre, il ne faut pas arriver avec la meute qui colle au cul comme ça. Donc, 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 donc. Peut-être qu'on pourrait emprunter des escaliers. On va emprunter des escaliers. Hop. Passer par là. Et puis redescendre de l'autre côté. Héhéhé. Cette improvisation. Excellent. Voilà. Comment larguer du Z. Pour en retrouver juste derrière. Mais c'est logique. C'est pas grave. C'est pas grave parce que... Je veux aller par ici. Tombe. Tombe. Il est chiant, lui. Pas de chance. Voilà. Je laisse au sol. Faut y aller. Faut y aller. C'est fermé. Eh bien, voilà. Deux retours avec les mêmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester maintenant l'hôtel. On va s'emmener tout ça dans l'hôtel. L'hôtel, il est juste là. On regarde un petit peu. Voilà. Ça donne ça. On va continuer à amasser. Je vais éviter de courir pour pas me fatiguer. Là, pour l'instant, je suis complètement ciblé. Faut que cette porte s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas. Tant pis. On va longer. Normal qu'elle ait peur. À sa place, on aurait peur aussi. On va faire gaffe en tournant maintenant. Ok. Fermé. Tout est fermé, là. C'est pas fermé. Voilà. Vers le bas, vers le bas, les gars. Super. Merci. Ça rentre un peu par ici. Oups. Il finit de m'avoir, lui. Et lui, il barre la porte. Voilà. Ok. On se dépêche. On continue. Il y a un truc à faire, là. C'est ouvert comme d'hab. C'était très souvent ouvert. Il y a un truc à faire. Hop. Vire. Vire. Tombe. Tombe. Hop. Ça m'en fait un. Qui va nous suivre là-dedans ? C'est ça la question. S'ils ne sont pas 100 000, ça passe. Ce qu'il me faudrait. Ça, je vais prendre. Ce qu'il me faudrait, c'est des armes. Mais pas trop, parce que je suis très chargé. Ça, non. Ce n'est pas ça pour les bombes tuyaux. Je veux faire des bombes tuyaux. Oui, c'est ça. Ce qu'il me faut aussi, c'est une bagnole. Ok. Donc, 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 donc. Ce qu'il me faut, c'est aussi du fil, je crois. Un marteau serait bien. Parce que c'est toujours utile. Une scie serait parfaite. Parce que ça fait partie de la recette. Bombes tuyaux. C'est ça. Il y a le petit magazine là. Voilà, ça rentre. Combien ? Deux. Elle n'est pas puissante. Ok. C'est tendu, hein. Ça m'a entendu en plus. Ça m'a entendu. Bon, tu vas faire un peu de ménage à l'intérieur, tranquille. De toute façon, il faut prendre quand même son temps. Je veux me dépêcher, mais... Il ne faut pas non plus mourir, quoi. Continue de regarder un petit peu. Il y a un tournevis. Un tournevis, je vais prendre. Vraiment, on ne se charge pas outre mesure. Ça, c'est important. Parfait. Si on pouvait en trouver un tout petit peu plus ça, c'est bien. Je croise les doigts. Ok, bon. Un petit magazine comme ça, ça ne coûte rien. Mais il t'a fait de la merde. Je suis stressé, c'est pour ça. Pousse là, pousse, pousse, pousse. Hop, dégage. Casse-toi. Attention. T'es mal barré. Elle aurait dû tuer l'autre au sol, là. Un de moins. Tendu l'histoire, tendu. On va les bloquer comme ça, c'est bien. Pousse. 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 C'est bien. T'en as tué un. Ouh, toutou, toutou. Les débuts qui puent. Ok. Parfait. Donc, donc, donc. Ça retape à mort. On aura besoin d'un casque. On aura besoin d'un casque. La pauvre, elle en peut déjà plus. Il ne faut pas que ça vienne de la rue non plus. On va faire comme ça, alors. Ça vient de la rue. Toi, d'abord. Un mort. Un mort. Et c'est bien. Ça vient trop. Ça vient trop. Je ressors. Il y a trop de monde, c'est chiant. Il me faut une bagnole. Elle n'est pas puissante. Qu'est-ce qu'on a ? Ouf. Je m'en vais. Abandon. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même des trucs intéressants. Un peu de fil. Ça, c'était important. Ça, pour les bombes. Il ne manque pas grand-chose. J'ai la scie. Il manque de la poudre, en fait. Il faut que je trouve une caisse. Et que je me barre. Une masse serait parfaite. Mais bon. Il ne faut pas trop demander. Là, avec ces deux, trois trucs, je peux faire des bombes. Comment faire, par contre, pour trouver une bagnole ? Il y en a ici. Mais on ne sait pas si elles vont démarrer. On va le faire un petit peu comme ça, à l'arrache, avec celle du bas, si c'est possible. Sois gentil, voiture. Ouvre-toi. Avec la clé sur le contact. T'es fermé. T'es fermé. Je vais faire le tour du magasin. Je vais faire le tour du magasin et retenter d'y venir à mon magasin de bricots, là. Pourquoi pas, au fond, faire comme ça. Allez. On frôle les murs. Et on re-rentre dans le magasin où on était tout à l'heure pour continuer. Parce qu'après tout, il y avait encore des choses à prendre. Mais c'était la grosse panique, quand même. Allez, Sue. Dépêche-toi. Et il y a aussi, là, en face, normalement, sur le parking. Ouais, il y a une clé. Chut. Il y a une clé. Il y a une clé. Pas beaucoup de Z qui suivent. Ah bah ouais, tu prends déjà un point. Tu m'étonnes. Sache, elle va céder bientôt. Voilà. Super. S'il y a de l'essence. Mais il n'y en a pas. Mais on a une voiture. Après, de l'essence, ça se trouve, hein. Ça se trouve parfois dans les coffres. Là, il y a du papier toilette. Fermé dommage. Ok, bon. Ça ne m'intéresse pas. Je refais le point sur ce que j'ai. J'avais un tournage. Bah là, je retombe un peu dans le piège parce qu'il y en a de nouveau. Mais ce n'est pas beaucoup. Oups. Pourquoi tu tapes au sol, là ? Tu m'as surpris. Voilà. Tranquille. On a vu qu'un gars redescendait. Il descendait à deux. Ouais, les autres d'en bas viennent. Enfin, sur le côté, je veux dire. Sûr et certain. Voilà, lui. Tout doux. C'est fait. Il faut reprendre de l'eau. Faut pas que, là, la rue soit full. Ça fait beaucoup de scie, quand même. Pour l'instant, c'est carrément très chaud. Le magasin. C'est quand même mieux de tranquillement revenir ici et pouvoir reprendre d'autres trucs, comme par exemple cette ficelle très utile qui pèse pas lourd. Moi, j'avais pris... Ouais, le marteau était de bonne qualité. Oh, bien. Une autre hache. Oh, yes. Hé ! Attention, ça peut venir aussi de derrière. Tu permets que je me serve ? Surtout avec ça et un peu de clou. Tac. Encore un peu de clou. Encore une arme en plus. Je prends quand même. Mais c'est plein. Je prends plus. Là, on est OK. Maintenant, c'est la voiture qui compte. Ce qu'on va faire... On va monter. Est-ce que j'ai choisi ? Bon. J'ai l'impression que ça gueule en bas. Pour l'instant, je remplis mon bol. On est OK. Ben, rebois comme ça. Ce que tu fais aussi, ça serait bien que tu trouves une bouteille. Ça serait carrément mieux. genre bouteille d'eau de Javel. Mais n'importe quelle bouteille, ça m'irait. Elle va se bouffer ça. Elle n'a pas de problème de poids. J'ai mis aucun débuff là-dessus. Il n'y a zéro souci. Donc, pour l'instant, on est tranquille de ce point de vue-là. Par contre, bien sûr, dès qu'elle va avoir du sang, ça va déconner. En plus, il faut qu'elle fume, elle. Donc, il faudrait trouver un petit peu de cigarette. Ça aurait été bien quand même de prendre ça. Mais bon, ce n'est pas l'objectif. J'ai juste cet endroit-là et après, on se trouve une bagnole. Le temps peut passer vite. Il y a un étui à guitare. Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas pris de montre. Il faudrait que je regarde sur les corps. Et ici, ah voilà, il y a une guitare. C'est marrant, ça. Ok, on va redescendre. Il faut tenter une bagnole. Il faut tenter une bagnole. Et peut-être tenter aussi d'aller au niveau du magasin du supermarché. Parce qu'éventuellement, il y a des clopes dedans. Mais là, peut-être sur le comptoir aussi, j'y pense. Sur le comptoir, il y a souvent des clopes non, il n'y en a pas. Donc, ouais, dans le magasin là-bas. Bon, je pars dans tous les sens, mais à vrai dire, c'est tendu, il me faut une bagnole, c'est clair. Je vais faire les bagnoles qu'il y a là. C'est le plus proche. Il y a une clé qui est là. Ça peut carrément le faire. Ça peut complètement... Pitié. Eh ouais, mais je ne la vois plus. Ah ouais, je voyais le corps, d'accord. C'est cool. Merci. Du coup, comme ça, ça me handicap bien. On va y aller tranquille. C'est bien, Talisha. C'est ça, tu gères bien. Et l'autre, il est allé se bloquer dans la voiture, donc c'est parfait pour nous. Je me méfie, hein. Elle a eu vite fait d'abandonner son petit costume dandy pour le casque de chantier, quand même. J'avais fait un beau petit costume, là. Et elle a des dreadlocks. Un petit peu comme Michonne. Allez, tu meurs. Merci. Il ne faut pas que ça sonne. C'est fermé. tu casses la vitre, s'il te plaît. Je le fais pour toi. Il ne s'avance pas, j'aurais dû le tuer. Dommage. Là, je fais clope. Parce qu'on voit déjà que c'est un problème. Ok, c'est fait. À combien il tape, là ? À trois. Dedans. Dedans, il y a quelqu'un qui arrive. Purée, mais défoncez-moi la porte, là, s'il vous plaît. Ah bah, lui, il avance. L'enfoiré. Bon bah, comme ça, on a eu la petite chute qui va bien. Je vous ai bien eus, les gars. Voilà. parfait. Je n'ai pas vu venir celle-là. Le timing était parfait. Toi, simplement, on va t'écraser la tête au sol. Et on va se bouffer des petits trucs comme ça, on grignote. Au passage, dommage, on va devoir laisser tout ça. On abandonne. Opération cigarette. Ouais. C'est très bien. Ah ouais, il n'y a plus de place, c'est vrai. Il y a un vieux steak qui traîne, là. Et les clopes, il y en a toujours ici. Ça a peut-être changé, remarquez, mais normalement, il y en avait toujours. Ah, c'est vachard. Ah la vache, il y a toujours les mêmes trucs, mais pas de clopes. J'ai pas de bol. On ne sait jamais si elle fatigue. Elle bouffera ce sachet de thé. Ouais, bah pas de bol. Tant pis, je suis venu pour rien. Pas de cigarette, c'est très rare. Souvent, je trouve des clopes, là. Après, ils ont peut-être changé ce qu'il y a dans les différents containers. C'est possible. A priori, c'est le cas vu que je ne l'ai pas trouvé. Je ne vais pas te bouffer un oignon, quand même. Une pomme de terre, que du raisin, c'est bien. Voilà. Et puis, on repart. Donc, on va faire les voitures. On va tenter. Il y a une caisse juste en dessous. Est-ce qu'il serait temps de partir quand même ? Ah, j'avais dit les corps pour récupérer une montre. Il n'y en a pas pour l'instant. Il faut que je teste celle-là. Il est rentré ? Ah oui, d'accord. Pas trop de soucis. On dirait qu'il y a moins de montres. Pour l'instant, on va prendre celle-là. Ce n'est pas la mieux. Ce n'est pas grave. Comme ça, on sait qu'il y a 18 heures. Ouh, c'est écrit en très, très gros. D'accord. Problème, à 18 heures, ça pue, il faut qu'on parte. Détruis-moi tout ça. C'est tendu, West Point, pour un démarrage, ça pue. C'est bien, mais il y en a d'autres qui s'en mêlent. Ça y est, elle est en détresse absolue, déjà. Bon, elle utilise déjà bien la hachette, par contre. Malgré sa détresse. Celle-là, elle va flancher, je pense. C'est bien, c'est bien. On continue. On ne s'arrête pas. Nickel. Mets-la au sol. Et tu me tues tout ça. Eh, bonne nouvelle. On a des clopes. Ça, c'est bien. le moment de déstresser. Du coup, on a toujours le même problème, c'est qu'on n'a pas d'essence. Et là, je ne vais pas tenter d'aller dans une station, quand même. À cette heure-là, ça serait chaud. Il faudrait que j'en trouve direct. Toi, s'il te plaît. Ouais, il y avait celui-là, à la fin. Là, on ne bouge pas, je stagne. Je voulais partir direct, pied au plancher. Resultat, je suis bloqué. Peut-être que je vais aller du côté du Twiggy's. Je vais peut-être me tenter ça. Parce que là, je n'ai pas envie de rameuter encore. On va se tenter ça, à la limite, on fait dodo sur une chaise ou un truc comme ça. On se passe la nuit de cette façon. Oh là, le peuple. Deux doigts. Eux, on ne les attire pas. Donc le Twiggy's est là. Il y a l'armurie aussi. Mais sans masse, je ne peux pas rentrer dedans, normalement. D'accord. Bon, ben laisse tomber. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Il y avait beaucoup de voitures au niveau de l'église. Je me souviens. peut-être qu'il retourner serait une bonne idée. Écoutez, entre-temps, je reviens ici. Je sais bien, je tourne en rond un peu. Je me suis dit, on va tenter d'aller du côté du comico. Simplement, se débarrasser des gens qui tournent. J'ai un peu poursuivi de partout. Ok. C'est chaud. Ouais, non, là, c'est trop chaud et puis je perds mon temps. Oups, raté. Oh, putain. Hop, hop, hop. Réussi. Donc, on se casse. On se casse tranquille. Il me faut une bagnole. Il n'y a pas le choix. J'ai tenté comme ça par la ruelle après. D'accord, ça passe. J'ai de nouveau soif. Il y a une clé à nouveau. Ouais, je m'en fous. Je prends n'importe quel truc du moment que ça marche. par contre, voilà quoi, il y en a partout du Z. Ah, c'est ouvert, là. Ah, c'est marrant. Avant, c'était pas ouvert cet endroit-là. on les éclipse. Oh, ils ont suivi. Ah, les coquins. Ok, hop, ramasse-toi, ça. Mais ça m'aide pas. Il n'y a rien qui m'aide, là. Tout ça, je n'affronte pas. Regardez-moi cette cohue. Elle a des admirateurs. Ça, c'est tous ceux que j'avais brain tout à l'heure. c'est chaud. Ce début est très, très chaud. Je ne sais pas si je vais m'en sortir honnêtement. J'ai un gros doute. Je vais refaire le même coup. Je passe à travers eux. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ah, il faut se dépêcher. C'était peut-être soit le taxi, soit un autre. C'était quelque chose. Putain, allez, mais vous faites chier, merde. C'était quel véhicule ? Se débarrasser de ça, mais laisse tomber sur un début, là. Commencer à être fatigué. En tout cas, stressé et tout. Il y en a de partout. Ça va venir de derrière. Bah ouais, forcément. Il ne faut pas trop alerter tout le monde. donc on fait comme ça. Bien sûr, lui, il choisit l'autre côté. Il fallait s'en douter. Ils sont trop proches. Oups ! Allez, là, il faut crever. Je ne fume pas maintenant. C'est trop, là. C'est tendu. il faut se débarrasser de ça et prendre mille bagnoles et se casser. Là, sinon, c'est l'échec. Yeah ! Un de moins. Pourquoi t'attire ? Attire pas ! Attire pas ! Allez, fais-en un au moins. Fais-en un, fais-en un. Ce groupe est chiant. bravo ! Chaud ! Tiens, la machette, j'avais ramassé une clé. c'était pour qui ? C'était pour qui ? Il n'y a jamais d'essence. Ça, je veux bien. Oui, c'est vrai. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai, on n'a pas de place. Fume. Ouais, là-dedans, c'est rempli. Quelle tension de départ. Là, je fais toutes les bagnoles, j'essaie de me casser. Si je me casse, c'est bon. Toi, t'es tout seul. Ouais, attends, il y a un groupe là. Mais barre-toi, quoi. En plus, t'as soif, hein. T'as soif. Qu'est-ce que ça donne ? Allez, on va retenter par là. Cette errance de départ, c'est assez énorme. Après, j'ai des bons trucs, parce que ce qu'il y a dans mon sac, il ne manque que la poudre pour faire les bombes. Donc, je ne suis pas mauvais, si je me trouve la caisse, j'ai envie de dire, ça passe. On va faire ça en douceur. Coucou. Je te fais tout doucement. Au revoir. Ah bah, bien sûr. la totale. J'allais boire dans l'église. Lâche la fer. Lâche la fer, de toute façon, t'es déjà morte. Le soir qui tombe. ça serait tellement bien, celle-là. Faut pas arriver. Y'a pas de clé qui traîne au sol ? Non. Je suis dans la mouise. Je suis vraiment dans la merde. Ça s'ouvre pas. Ok. Tout un matos, là. C'est fermé, mais c'est terrible. Et ça continue de venir. Je sais pas ce qu'ils ont calculé. C'est moi, l'ancien moi, qui était là-bas. On y va tranquille, hein. Dac. La dernière. Celle-là, du coup, je suis pas rentré dedans. N'importe quelle poubelle suffirait. Ah oui. Une clé là. Ok. Mais je sais carrément où aller, hein, sinon. Je sais carrément où aller pour faire mes bombes. J'ai quelques haches et tout, donc ça peut le faire. Et puis si j'ai pas de sirène, je prendrais un pistolet. pour attirer, c'est pas grave. Yes ! Allez, on se casse. Donc, direction le mall. Mais je vais pas tout de suite m'installer, bien sûr. Eh, faut que je passe la nuit. Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit « T'installe pas dans le village au-dessus. » Mais, premier jour, faut bien pouvoir dormir quand même. Faut être trop vachard non plus. Eh, eh, sinon. Je fais comment, moi ? Ok. je suis arrivé là. C'est la maison de chasse je crois ici. On va essayer de se poser là pour la nuit. Tranquillou. Allez viens, ramène toi. Et puis comme ça le lendemain on se fait l'armurie qui juste à côté elle se tente de tir pour avoir de la poudre pour les bombes tuyaux et un gun pour attirer. Et là ça va commencer à sentir pas trop mauvais. Pour l'instant le plan passe. Faut juste éviter la morsure stupide. Maintenant quoi, ça serait con. Clarification. Pousse-le. Hop là. Pousse-moi ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre non ? Ok. Est-ce que c'était tout ce qu'il y avait ? Je vais voir un coup. J'espère qu'il y a de la flotte là-dedans ou au moins quelque chose. Non. Alors là on se doute que le coup de grâce c'est l'alarme. Il n'y a pas eu d'alarme jusque-là. Le coup de grâce ce serait l'alarme. Venez pas la faire chier. Ça y est elle est chaude. Enfin je dis on dort là-dedans. C'est risqué quand même la vache. Bonjour. Excellent. Il n'y a personne. J'espère qu'il y a de la flotte mais normalement il y en a. Là c'est pour rentrer ici. Peut-être pas le meilleur endroit où aller quand on arrive. Par contre c'est intéressant de venir y dormir. Je regarde un truc. Ouais c'est pas une porte ça par contre. C'est une ouverture directe. Wow ça pue. Allume s'il te plaît. Voilà. D'accord. Petit vestiaire là. C'est pour allumer les vestiaires. D'accord. 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 Allez on entre. Ne me cassez pas la porte. Je les avais pas vu. Ce cri. Je me suis dit bye bye. Bye bye Talisha. Ils ont cassé une fenêtre. Les enfoirés. Mais de l'eau hein. S'il vous plaît quand même. Une bouteille. Ah oui il y a un stylo normal. Je vais mettre mon stylo au frais tiens. Il n'y a pas de flotte ici. Je suis surpris. D'accord. Qu'est-ce que ça ? Est-ce que je peux récupérer ? Non. Il faudrait les enlever de la boîte je pense. On va prendre. C'est dommage que cette porte est cédée. Je pense que c'était évitable. Voilà. Du coup. Ça c'est là. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de flotte là. J'ai loupé un épisode. Remarquez j'ai entendu par là. Non. Bah non non non. Ah bah voilà. Il ressort vite parce que c'est dangereux. Ce qu'on va faire. On va passer comme ça. Hop. On fait rentrer à nouveau. Qu'est-ce toi ? Qu'est-ce toi ? Ok. Quelle tension extrême. Je serais d'avis. De dormir peut-être là-dedans. Ah bah il y avait de la flotte aussi. Toc on allume. Ah. Ça on va verser. Verser à terre. Et remplir. C'est parfait. Remplir. Une bouteille de Javel. Comme ça on va commencer à aller mieux. Il y en a deux en plus. Il y a de quoi se laver et tout. Ok. Bon ça c'est une bonne chose. Je vais aller chercher de quoi dormir. Prendre une chaise. Et puis on va s'arrêter là. Ça aurait été compliqué hein. Remarquer en même temps. Si moi je viens mettre. Un truc là. Je bouche hein. Je bouche en double. Avec une porte. Plus. Genre une table. Ça. Je vais faire ça. Alors elle est cassable. Maintenant avec la mage. Ils peuvent trouver le chemin. Et casser la table. Normalement. Normalement il la casse hein. Il passe pas à travers. Ce serait pas logique. J'espère. Donc. Je fais ça. Moi je ne peux pas passer. Et je dors. Je dors là. Faut qu'on me voit pas trop. Allez. Bonne nuit. Et on se réveille parfaitement à 9h20. Donc c'est nickel. Elle s'est étendue hein. Un début. Mais laissez tomber. C'était super tendu. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Pour l'instant. Il y a une partie du contrat. Qui est respectée. Je suis arrivé dans cette zone. Et j'ai eu la possibilité. De faire mes bombes tuyaux. Je vais pas parler plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Et puis je vous dis à très bientôt. Pour la suite. Allez salut. Salut. Salut.